Tout semblant, nous avons trouvé les sacs de sable derrière la remise. Excellent! J'ai encore un peu peur, grand-père. Que se passera-t-il si notre quartier était inondé? Tu n'entends pas avoir peur. Nous avons un canot qu'on peut utiliser. Et si cela te réconforte, je pourrais te prêter mon dauphin, même si tu es un meilleur nageur que moi. C'est très généreux de ta part, mais en cas d'inondation, c'est préférable de rester à la maison et d'attendre si les autorités nous demandent d'évacuer. Bien sûr, si on veut évacuer les lieux, il faut s'assurer que nous avons de l'essence dans l'automobile. Il faut aussi s'assurer qu'on a une carte routière, parce que peut-être que les routes qu'on ne connaît ne pourront pas être radicales. Elles vont être inondées et il va falloir trouver un autre chemin. N'oublions pas de mettre des rentes dans la voiture. Ou quand il s'agit de tomber en pâle, nous pourrions l'utiliser comme un bateau. Non, 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 ce serait très dangereux. Si l'auto trouve en pâle en cas d'inondation, il faut quitter les lieux, parce que peut-être qu'on pourrait se noier. Si la maison inondait, devrait-il quitter pour toujours? Non, pas nécessairement. Ça dépend des hommages qu'il y a eu à la maison. Mon enseignante a dit que les plancheries peuvent défoncer après une inondation et qu'il se peut qu'il y ait du verre cassé un peu partout. C'est vrai. C'est pour ça que si on revient à la maison, il faut faire très attention. Il faut faire inspecter la maison. Par exemple, un électricien va venir, va regarder si les fils électriques sont encore corrects et si les appareils électriques sont encore corrects. Il faut aussi faire vérifier si l'eau est encore potable. Il est bon de prendre des photos aussi, parce que les assurances vont dédommager pour les dommages que l'inondation a produit. J'espère que cela n'arrivera jamais ici, mais si cela se produisait, j'espère y faire face. Merci, Grand-Parte, de nous avoir aidés à nous préparer. Oui, merci! Ça me fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses ici, pareil comme vous autres. Il fait beau d'art, on va voir les jeux d'art, OK? Yeah! C'est ça!